Salut à tous, la team OL, ton même show pour OLFAN TV, très très heureux de vous retrouver toujours dans ce même confinement. Je vais vous épargner mes traditionnels commentaires BFM TV, je vois que certains sont un peu saoulés par rapport à ce que je dis, par rapport à peut-être ce que je répète, de ce que je lis, de ce que je regarde, de ce que je comprends en tout cas de cette crise. Voilà, les guns, c'est ça, ça fait partie de la vie, des crises comme ça, des crises anxiogènes comme ça. Le foot n'est pour l'instant pas prêt de reprendre, mais on s'active un petit peu en coulisses, notamment avec la création d'un cabinet de crise avec les principaux présidents de notre championnat. En première ligne, Jean-Michel Ola, c'est Nasser El Khalaifi pour essayer de trouver un petit peu des solutions pour recommencer le championnat, pour repartir à la compétition. Voilà, ça bouge aussi du côté de l'UEFA qui a réagi un petit peu à ce qu'a fait la Jupiler League. Vous le savez, elle s'est arrêtée, elle a été annulée. Club Bruges a été sacré champion, quasiment sur tapis vert. Mais l'UEFA a prévenu, tous les championnats qui seront arrêtés et qui donneront des vainqueurs sur tapis vert, se verront refuser les places en Ligue des Champions. Donc voilà, l'UEFA, elle, elle essaye aussi de trouver des solutions un petit peu pour continuer la Champions League, l'Europa League. Là, ce pourrait être, ce ne sont que des rumeurs, il pourrait y avoir un Final Four entre les 4 meilleures équipes de cette Champions League. Voilà, il faudra voir un petit peu ce que ça représente. Mais on verra tout ça. Donc vous voyez, ça s'active un petit peu en coulisses pour essayer de terminer ces championnats. Même si aujourd'hui, on a du mal à imaginer que ça puisse reprendre, même sans public, les gones. Vous voyez, il fait beau, il fait beau, c'est printanier, c'est difficile de rester un petit peu enfermé. Je suis chez moi, vous voyez, il y a le portail qui s'ouvre. Bref, aujourd'hui, petite vidéo, les gones OL Daily Mercato consacrée à une rumeur. Et oui, puisqu'il y a des rumeurs aussi côté Olympique Lyonnais. Et cette rumeur, elle vient d'Espagne, elle vient du Real Madrid et elle vient surtout de la Castilla. Car nous serions, nous serions rentrés dans la course pour acquérir un certain César Jalabert, qui est un joueur de 19 ans de la Castilla. C'est l'un des piliers de la Castilla, entraîné par Raoul. C'est le fils de l'ancien international espagnol Juanmi, ancien défenseur de Séville, de Rijon. Je ne sais pas si je le prononce bien. L'Olympique Lyonnais le suivrait depuis de nombreuses années. Et apparemment, vraiment, on serait super chaud sur lui, puisqu'on aurait fait une offre. Alors quel est le montant de cette offre ? Pardon, on ne sait pas. Mais en tout cas, on a fait une offre qui a été refusée par le Real Madrid. Mais il faut savoir que nous ne sommes pas les seuls sur le coup, puisqu'on parle d'Arsenal, on parle de Dortmund, mais surtout d'Arsenal, puisque Mikel Arteta le suit vraiment de très près. C'est un joueur qui est suivi par l'OL depuis un an, depuis le match en Youth League contre le Real Madrid. C'est un joueur d'1m82, 72 kg, plutôt bon gabarit, assez fin, assez athlétique. Il est en contrat jusqu'au 30 juin de cette année. Donc c'est pour ça que tous les clubs un peu s'activent. Sur Trensure Market, il est estimé à 500 000 euros, mais forcément, il partira un peu plus. Raoul, qui est, je vous l'ai dit, l'entraîneur de la Castilla, ne veut absolument pas le laisser partir. Et on pourrait peut-être voir le Real Madrid potentiellement lui offrir un vrai contrat, une prolongation de contrat, avec vraiment une revalorisation assez conséquente. Cette saison, ce n'est pas beaucoup de matchs. Vous me direz, la saison, elle n'est pas encore... Elle ne s'est pas terminée. En tout cas, elle est proche de... Presque est annulée. En tout cas, la Liga ne reprendra pas. La Castilla non plus. C'est-à-dire, vous savez, c'est les matchs un peu comme chez nous, la Nationale 2. Il a joué 13 matchs. Il a marqué un seul but. Notre ami César Delaber, un but, zéro passe décisive pour un joueur qui ne joue pas beaucoup, puisqu'il est très régulièrement blessé. C'est un joueur qui a déjà eu les ligaments croisés à 19 ans. Donc, c'est pour vous dire, c'est un joueur qui est talentueux, mais c'est un joueur qui est blessé. Donc, ça aussi, c'est peut-être une réticence à avoir. Si jeune et déjà très blessé, c'est un joueur qui joue au milieu offensif. Il est assez polyvalent. Il joue hélié. Il peut jouer aussi en soutien de l'attaquant. Il a été vainqueur aussi de l'Euro U17 en 2017 avec l'Espagne. Deux passes décisives en finale. C'est un joueur, pour l'avoir vu un petit peu sur des vidéos sur YouTube, à les voir d'ailleurs, puisque effectivement, moi, je ne suis pas la Castilla B du Real Madrid. C'est un joueur assez élégant. Toujours dans le jeu vers l'avant. Très simple dans ses actions, mais diablement efficace. Il me fait penser un petit peu à un mix entre Rachid Ghezal et Samou Castillero, le joueur du Milan AC qu'on avait affronté à l'époque quand on avait joué contre Villarreal en Europa League. C'est un joueur élégant. C'est un joueur vraiment qui cherche à maximiser ce qu'il fait sur le terrain. Il ne fait pas des gestes inutiles. Ce n'est pas un grand dribbler. C'est un joueur qui est efficace. C'est un joueur qui est constamment en mouvement. Il essaye de jouer entre les lignes. Il essaye de redescendre assez souvent sur le terrain pour organiser le jeu de derrière. Vraiment, c'est un électron libre sur le terrain. Il ne joue plus quand même globalement sur un côté. Et puis, il est doté surtout d'une belle qualité de frappe. Intéressant. C'est le numéro 9 d'ailleurs de la Castilla cette saison. Grosse qualité de frappe. Il peut frapper des deux pieds. Il a une belle qualité de centre. Vraiment, c'est un joueur qui est capable de centrer dans n'importe quelle position. Il est franchement assez phénoménal là-dessus. Et puis, il a un petit peu ce jeu à l'espagnol. Il a été formaté un petit peu Real Madrid. Et ça, je pense que c'est un vrai plus pour un joueur. Mais c'est un joueur vraiment élégant. Qui, au fil des années, je pense, va prendre en masse musculaire. Moi, ma réticence, c'est qu'il soit aussi souvent blessé. C'est un joueur très fragile. Peut-être parce qu'on lui a donné des charges de travail un peu trop importantes. Et que son corps ne l'a pas suivi. Mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose chez ce joueur. Il y a cette élégance. Il y a ce côté naturel dans ce qu'il fait. Et puis, surtout, pas de geste excessif. C'est-à-dire, pas de dribble qui ne servent à rien. Vraiment, tout ce qu'il fait, dans ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui joue très simple. Vraiment. Qui a tendance beaucoup aussi à jouer intérieur. Un petit peu comme font les latéraux de Guardiola. C'est-à-dire, vraiment rentrer dans le cœur du jeu. Et essayer de trouver le bon angle de passe. Bon, c'est ça. Il a une belle capacité athlétique, vraiment, à faire des montées et descentes en permanence. Donc ça, c'est une vraie bonne chose aussi. C'est un joueur d'avenir, vraiment. Moi, je vois mal le Real Madrid s'en séparer. En tout cas, s'en séparer tout de suite. Puisque, potentiellement, il peut faire partie de la vraie belle génération. Comme ont fait partie les Llorente, les Asensio, notamment. Ça peut être aussi une porte d'entrée vers l'équipe professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on pense ? Zinedine Zidane, ça, on ne le sait pas. On ne sait pas quel est le plan du Real Madrid avec ce joueur-là. Mais il attire, c'est sûr, les convoitises. Il aura forcément un choix de carrière à faire. Est-ce qu'il tente tout de suite sa chance à l'étranger ? Il a déjà 19 ans, ce garçon. Moi, j'ai toujours ce référentiel un peu Mbappé. Qui est, bien évidemment, hors classe au niveau de la précocité. Mais voilà, 19 ans, c'est déjà un premier choix de carrière à faire. Voilà, pour un joueur qui va être amené à évoluer, à trouver vraiment son poste de prédilection. Puisque je pense que ce joueur-là ne sait toujours pas son poste de prédilection. Est-ce qu'il faut le laisser élier ? Est-ce qu'il faut le mettre milieu relayeur ? Parce que c'est bien d'être polyvalent aujourd'hui. Mais je pense que pour être le meilleur, il faut vraiment se mettre à un poste défini. Donc l'OL, oui, le suit depuis plusieurs années. Et je les comprends. Je ne sais pas, franchement, si on va pouvoir le recruter. On a eu cette opportunité avec Bruno Guimaraes de le faire signer. De vraiment lui faire comprendre qu'à l'Olympique Lyonnais, on allait lui donner une place de titulaire. Et on allait essayer un petit peu de bâtir ce milieu de terrain autour de lui. Là, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire ça avec un joueur de 19 ans qui a connu seulement l'Espagne ? C'est un peu compliqué. Moi, je pense que si on le recrute, ce n'est pas pour le mettre avec la Nationale 2. C'est pour vraiment l'intégrer dans le groupe professionnel. Qu'il puisse apporter quelque chose de neuf à cette équipe lyonnaise. Peut-être dans une reconfiguration du milieu de terrain. Forcément, l'OL se prépare à des départs. Se préparer peut-être à des départs. Mais ça, c'était avant cette crise sanitaire. Voilà. Alors, est-ce que le Real Madrid va revoir un prix à la baisse pour le joueur ? Vu que, bien sûr, il y a cette crise. On ne sait pas combien a proposé l'Olympique Lyonnais. Il est estimé à 500 000 euros, mais il est en fin de contrat. Je pense que l'Olympique Lyonnais a dû proposer quelque chose comme 5-6 millions d'euros. C'est déjà pas mal pour un joueur qui n'a rien prouvé en pro. Qui n'a rien prouvé même avec la Castilla. Il a très peu joué. J'ai regardé ses chiffres. Il a quand même très peu joué. C'est un joueur qui est plutôt un remplaçant de luxe actuellement. Puisque cette fragilité fait qu'il n'a pas pu enchaîner. Il a très peu marqué. Cette saison de 13 matchs, c'est un but, zéro, pas décisif. C'est un joueur dans les statistiques qui n'est pas énorme. Parce qu'il manque de temps de jeu. Donc, c'est un joueur aussi un diamant à polir. C'est un risque qu'on comprendrait. Mais voilà. Est-ce que l'OL va surenchérir ? Parce que Arsenal, je vous l'ai dit, est super chaud sur le cas. Il faudra voir. En tout cas, moi j'ai trouvé ce joueur assez intéressant. Vraiment. Dans ce qu'il montre. Si c'est un joueur qui gagne en régularité. Qui gagne surtout en coffre physique. Qui essaye de se stabiliser au niveau des blessures. Puisqu'il ne faudrait pas acheter encore un joueur qui se blesse constamment. Voilà. Donc, ce sera les bonnes questions à se poser pour ce Mercato. Mais si le nom de l'Olympique Lyonnais est sorti dans la presse pour ce joueur-là. D'ailleurs, on dit de l'Olympique Lyonnais qu'ils sont en pole position pour l'attirer. Même si l'offre a été refusée. Quel va être le rôle de l'Olympique Lyonnais sur ce dossier ? Je vous invite à aller voir une vidéo sur YouTube de ce joueur-là. Et de me faire part un petit peu de vos remarques par rapport à lui. Est-ce que ce serait une bonne chose de l'attirer à l'Olympique Lyonnais ? Et surtout, à quel poste ? A la place de qui ? Comment vous voyez les choses ? Ce serait intéressant d'avoir votre avis. Voilà, les Gones. Merci en tout cas de vos messages. Vous avez été nombreux à commenter ma dernière vidéo. Voilà, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. D'être d'accord, pas d'accord avec moi. De passer vos coups de gueule. De dire quand vous n'aimez pas que je parle un peu trop de politique. Vous avez le droit aussi. C'est votre chaîne. Votre avis qui compte. Voilà, même si je ne réponds pas à tout le monde. Je lis tous les commentaires. Les Gones, j'espère, j'espère vraiment vous faire un live demain. Demain soir, live. Ça devrait être le 8e ou 9e live de confinement. Je vais établir un thème et puis on pourra échanger. Ça fait un petit peu longtemps. Les Gones, je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne après-midi. Une très bonne soirée. Comme vous le sentez. Ça dépendra à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. En tout cas, protégez-vous. Même s'il fait beau, évitez de sortir. Évitez de faire comme tous ces couillons. À vouloir partir en vacances. À vouloir vraiment se lâcher. Puisqu'il fait beau, c'est vrai. Il fait. Il doit faire 22, 23 degrés. Ça y est, c'est des conditions anticycloniques assez incroyables. Je suis météorologiste aussi. Voilà, les Gones. Mais en tout cas, protégez-vous. Restez en dehors de tout ça. Essayez de rester au maximum au calme. Stay at home, comme on le dit. On ne le répétera jamais à sèche. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Et puis, à très bientôt. Merci en tout cas des Gones. À très vite. Ciao.